Genèse chapitre 41, à partir du 37e verset jusqu'au 44e, Genèse 30, 41. Ses parents plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes autres. Les trônes sèlent, mais les verras au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui. À genoux, c'est ici que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi personne ne levera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. » Exode, chapitre 1, 8 à 12. « Il s'élève à l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habillés à son égard. À péchons qu'ils ne s'accroissent et qu'ils s'ensuivent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre. Et sortis ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs des corvées en fait de l'accabler des travaux pénibles. C'est ici qu'il bâtit le vieux des pitons et des ramassesses pour servir des magasins de Pharaon. » Le dernier texte, c'est sur Likon. Nous sommes au Nouveau Testament. Likon, chapitre 1, à partir du verset 30 jusqu'à 33. Likon. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu affronteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. « Il y régnera si la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Je reprends le verset 33. « Il y régnera si la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Parole de l'Éternel. « Est-ce que tu peux vraiment acclamer la parole de l'Éternel ? » « Est-ce que c'est la parole de l'Éternel, Mabou ? » « Est-ce que c'est la fête des mamans ? » « Est-ce que les mamans peuvent acclamer la parole de l'Éternel ? » « Merci, merci les mamans. » « Merci. » « Nous sommes là ce matin pour toi. » « Nous avons compris, toi tu as la parole qui donne la vie. » « Communique-nous la vie au travers de ta parole. » « Tout soit pour ta seule gloire. » « Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. » « Amen, Amen. » « Bonne fête. » « Nous bénissons, grand Dieu qui nous a fait grâce d'être encore là ce matin. » « Depuis le mois de mars de l'année passée, Dieu nous a fait grâce de voir ces grands jours. » « Nombreusement, il y a aussi quelques-uns qui sont malades. » « Ils ne savent pas venir ici. » « Il y a aussi ceux qui sont éprouvés. » « Mais Dieu nous a fait grâce. » « Il nous a donné la bonne santé. » « Et nous avons la paix dans nos familles. » « Raison pour laquelle nous sommes là. » « Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ? » « C'est un bon Dieu, le Dieu d'amour. » « Que son nom soit béni. » « Que le Seigneur bénisse son serviteur. » « C'est passé Ngungu qui a renouvelé sa confiance. » « Que le Seigneur bénisse aussi l'équipe de maman. » « Que tout le monde ce matin aussi soit béni. » « Je dis que tout le monde soit béni. » « Bien, mais dans le Seigneur, les thèmes de l'année, nous les connaissons tous. » « Dieu règne encore. » « Notre Dieu en nous règne encore. » « Je ne sais pas si quelque part, il y a un Dieu qui est mort, mais les nôtres règnent encore. » « Notre sous-thème que je vais partager avec vous ce matin, c'est le règne de notre Dieu, c'est un règne éternel. » « Le règne, c'est l'exercice du pouvoir, c'est l'autorité, c'est une influence. » « C'est ce qu'on appelle régner. » « Nous avons lu dans notre premier texte, on nous parle d'un homme qui a régné. » « Dans la Sainte Alliance, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il s'était comme un homme. » « Il y a un homme qui a régné, il s'appelle Joseph. » « Vous connaissez son histoire, il est le onzième fils de Jacob. » « Et après lui, c'est Benjamin. » « Les deux derniers sont les affaires d'une même père, Joseph et Benjamin. » « Et la Bible nous dit, à cause de la jalousie, les frères de Jovan ont vendu Joseph. » « Joseph est allé très loin et dit, il a béni là où il est. » « Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, nous avons un repas moulot partout sur le Corozal. » « Peu importe le milieu, peu importe le lieu, peu importe ton niveau, Dieu peut se décider à te bénir. » « Raison pour laquelle je prie que le Seigneur puisse te bénir en cette nouvelle année. » « Mais la Bible nous montre, les théologiens disent que Joseph c'est le type de Jésus. » « C'est le type de Jésus, c'est l'image de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. » « Quand nous lisons la Bible, nous remarquons que tous les deux, Joseph et Jésus, fient l'objet de la vive affection de leur père. » Genèse chapitre 37, les versets 3, nous montrent comment Jacob aimait son fils Joseph. Et Matthieu 3, chapitre 17, là aussi nous lisons, après le baptême de Jésus, il y a une voix qui a dit « Célu-ci est mon fils Séni, à qui j'ai mis toute mon affection. » C'est pourquoi nous disons que tous les deux fient l'objet de la vive affection de leur père. Deuxièmement, tous les deux ont été haïs par leurs frères. Joseph était haïs par ses frères. Jésus aussi était haïs par ses frères. Là, nous pouvons lire ça. Genèse chapitre 37, les versets 4, nous montrent comment les frères de Joseph ont haïs Joseph. Et puis, Jean chapitre 15, verset 5, nous montrons aussi comment les frères de Jésus aussi ont haïs Jésus. Troisième chose, les frères rejettent les droits légitimes de tous les deux. Les frères de Joseph ont rejeté les droits légitimes de Joseph. Ça, c'est Genèse 37, verset 8. Et les frères de Jésus aussi ont rejeté les droits légitimes de Jésus. Là, c'est en Jean chapitre 15, à partir de 20 et 24. La Bible nous montre aussi que les frères conspirent contre les dés pour les faire mourir. Les frères de Joseph ont conspiré contre Joseph pour les faire mourir. De la même manière aussi, les frères de Jésus ont conspiré contre Jésus. La Bible nous montre aussi que les frères de Joseph avaient le dessein de tuer Joseph. En Genèse 37, verset 20, nous montrent que quand les pères ont envoyé Joseph pour les donner à manger à leurs frères, ils ont commencé à comploter comment tuer Joseph. Et la Bible nous montre aussi que les frères de Jésus aussi ont tué Jésus. Matthieu 20, verset 35 et verset 37. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons aussi que les frères de Joseph étaient réconciliés. Joseph était réconcilié avec leurs frères. Et puis Joseph a honoré, il a réhabilité aussi ses frères. Il a honoré ses frères après la réconciliation. De la même manière, la Bible nous montre que les frères de Jésus seront aussi honorés dans les règles de Jésus-Christ. C'est le Romain, chapitre 11, verset 1. Amen, amen. Et c'est ça, nous ne pouvons pas comprendre, nous n'avons pas le bien. Et c'est ce qu'on peut dire, nous ne pouvons pas comprendre, nous n'avons pas le bien. Merci, merci. Tu me donnes le courage de continuer à parler. Bien-aimés, les frères de Joseph ont vendu. Joseph, vous connaissez l'histoire, je vous épargne plus de beaucoup de détails. Joseph arrive en Égypte et Dieu bénit Joseph. Difficilement dans la souffrance, Joseph a enduré la souffrance, à la fin, Dieu a béni Joseph. Joseph a commencé à régner. Nous avons lu que Pharaon a donné à Joseph tout le pouvoir. C'est Joseph qui gouvernait Égypte. Il était la deuxième personnalité à l'Égypte, celui qui détenait l'économie de l'Égypte. Non seulement de l'Égypte, l'économie aussi des environs, des alentours, parce que les gens venaient acheter à manger en Égypte. Amen, Amen. Maintenant, la Bible nous dit qu'un jour, les frères de Joseph ont allé chercher à manger en Égypte. Joseph a reconnu qu'il était le frère, et il a fait des démarches. Puis, les frères de Joseph étaient dans la tranquillité totale, parce que c'est Joseph qui gouvernait. Il faisait aussi, je crois, des faveurs à ses frères. Personne ne pouvait bousculer un enfant de Dieu parce que Joseph régnait. Bien qu'ils étaient des étrangers, personne ne pouvait traumatiser, personne ne pouvait maltraiter les Israélites à l'Égypte parce que Joseph régnait. Cet élément, comme je disais tantôt, il faisait des faveurs aussi à ses frères. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte. Ils sont devenus puissants parce que Joseph était là. C'est Joseph qui régnait. Qui pouvait toucher un enfant d'Israël? Parce que c'est Joseph qui régnait. Il détenait l'économie. Il était la deuxième personnalité. En Égypte, Joseph régnait. Vous savez, si nous avons une école qui régnait, nous avons une école qui régnait. 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 Si dans ta famille, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui règne, nous avons un avantage d'être. Et les enfants d'Israël étaient bien en Égypte parce que Joseph était là. Malheureusement, malheureusement, les règnes de Joseph n'étaient pas éternels. Et la Bible nous dit, un jour, Joseph va mourir. Ah! Joseph meurt. Il laisse son peuple en Égypte. Et la Bible nous dit, il y a un nouveau roi. Ce nouveau roi, ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph. ne connaissait pas qui était Joseph. Ne connaissait pas ce que Joseph a fait en Égypte. La Bible nous dit, il a commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Mais c'était un calvaire pour eux, le début d'un calvaire. Parce que Joseph, les frères qui régnaient, ne règnent plus. Ils ont commencé à souffrir. Ils sont maltraités. Parce que Joseph qui faisait leur force. Joseph qui faisait leur fierté. Joseph qui pouvait les défendre. Joseph qui faisait leur honneur. Il est déjà mort. Il ne régnait plus. Ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à être maltraités. Parce que Joseph n'est pas là. Il a régné pendant, je crois, 80 ans. Parce que la Bible nous dit, il est assédé au pouvoir à l'âge de 30 ans. Il est mort à l'âge de 110 ans. Donc Joseph a régné pendant 80 ans. C'est-à-dire pendant 80 ans, les enfants d'Israël étaient bien, étaient à paix, étaient tranquilles. Ils vivaient dans la sérénité. Parce que Joseph est là. Malheureusement pour eux, Joseph est mort. Joseph n'est plus. Il est mort. Ils ont commencé maintenant à souffrir. Parce que celui qui faisait leur force n'est plus vivant. Bien, mais heureusement pour nous, nous venons de lire Lucas. Là, on nous dit que le règne de Jésus est éternel. Et heureusement pour nous, le règne de notre maître est éternel. Et heureusement pour nous, le règne de notre maître est éternel. Est-ce que tu peux acclamer le règne de Jésus ? Son règne est éternel. Son règne est éternel. Son règne, ce n'est pas comme le règne de Joseph. Qui a dit seulement pendant 80 ans, les enfants d'Israël étaient à paix pendant 80 ans. Après 80 ans, ils ont commencé à souffrir. Parce que les frères n'étaient plus vivants. Il est mort. Celui qui faisait leur fierté, leur fort, n'est plus là. Il est mort. Ils ont commencé maintenant à souffrir. Parce que celui qui les soutenait, celui qui les défendait, ne plus vivant, il est mort. Il est fait maintenant. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin est que notre maître en nous, il règne éternellement. Notre maître en nous, il règne éternellement. Je suis en train de dire que Jésus, qui c'est, il règne éternellement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui règne ? Il règne éternellement. Il est sur son trône. Il règne. Personne ne peut. Personne ne peut pas. Mais il viendra le bousculer. Il est tranquille. Il règne. Il contrôle tout. Et il connaît tout. Il sait que nous sommes fiers. Il est fier parce que notre maître règne éternellement. Est-ce que vous pouvez mettre la maître en nous, il est très bien ? Est-ce que vous pouvez mettre la maître en nous, il est très bien ? L'Égypte, nous-mêmes, c'est le jour de la mort de Joseph, pardon, de Jacob, le père de Joseph. Joseph a organisé un grand déjeuner en Égypte. Le déjeuner a duré 70 jours. 70 jours, il n'est pas un égyptien, mais un déjeuner national de 30 jours parce que son fils régnait. Il a vu nous dire que Joseph ordonna aux médecins. Il pourrait dire que Joseph ordonna aux médecins. Mais Joseph ordonna aux médecins. Pendant 40 jours, il y a eu un service. Il y a eu un bébé, parce que Joseph régnait. Et la Bible nous dit qu'ils ont témoigné que ça, c'était un grand déjeuner. Un grand déjeuner. L'Égypte, on a organisé un grand déjeuner parce que Joseph était sur le trône. Et la Bible nous dit que quand Jacob est mort, Joseph a monté pour enterrer son père, pour enterrer son père à Cana. Parce que son père avait laissé la parole qu'on l'enterre en Cana. La Bible nous dit que la maison de Joseph, tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de la maison de Pharaon, les anciens de l'Égypte, tous sont partis accompagner Joseph pour enterrer Jacob. Qu'il y a deux en Égypte parce que le fils de Jacob est régné. Malgré tout ce que Joseph a fait pour ses frères, malheureusement, il n'est pas éternel. Il est mort. Ça, c'était le début des calvaires pour Israël. Joseph est mort. Comme je disais tantôt, bien-aimé, nous, nous sommes les bien-aimés parce que notre maître en nous, il est toujours sur son trône. Il est toujours sur son trône. Il ne connaîtra jamais la fin du mandat. Il est là sur son trône. Il est toujours sur son trône. Il a régné. Il est en train de régner. Et il est régné. Il est toujours sur son trône. Il est toujours sur son trône. Je disais le matin ici, vous savez, dans notre pays ici, nous avons connu les gens qui ont régné. Dans mon moment, il y a des forces, parce que celui qui régnait était mongal. Tout le monde cherchait à devenir mongal. Malheureusement pour nous, il est toujours sur son trône. Cette fois-là, tout le monde cherchait maintenant à parler de soi-il. Parce que le soi-il, il est toujours sur son trône. Malheureusement pour le soi-il, il est toujours sur son trône. Tout le monde cherchait à apprendre. Alléluia. Alléluia. Et c'est notre Dieu qui règne internellement. Il règne internellement. Il règne internellement. Et vous avez l'habitude, vous êtes le air où vous puissiez, vous avez beaucoup de quoi? Ce l'est parce que les maîtres rendent ça. Et vous avez l'habitude parce qu'ils sont touchables, vous faites l'habitude comme vous étiez, nez pas nous apporter. Mais aujourd'hui, ils sont sans effet parce qu'ils sont mensureds nous. Mais l'autre, il règne éternellement. Mais l'autre, il le règne éternellement. Il est sur son tron Il est sur son tron Mon côté, il y a un tout détruné Parce que nous tous les divines dans le tron Nous avons un tron, nous avons un tron Nous avons un tron Leur est un tron Leur est un tron Il règne internellement Je suis venu rappeler à quelqu'un ce matin Notre Dieu règne internellement Notre Dieu règne internellement Tu n'as pas le droit à désespérer Ton Dieu règne internellement Ce n'est pas trop tard pour toi Notre Dieu règne internellement Il règne internellement Notre Dieu règne Isaël a souffert en Égypte Parce que Joseph n'existait plus Malgré tout ce qu'il a fait Il n'existe plus Et récemment pour toi Le nôtre règne internellement Bien-aimé, comme il règne 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 Je crois qu'il y a trois lundi passés Moi j'habite Je travaille de ce côté Ce jour-là Le transport passe Dans Zonganda Dans 23 ans Dans 23 ans Je crois que ça Il n'a pas de mal Je crois que ça Il règne Il règne Il règne Il règne Il règne Il règne Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as une sécurité rassurée, parce que ton Dieu règne encore. Parce qu'il règne encore, il voit, il contrôle, il maîtrise toutes choses. Il règne à mettre, bien aimé. Il ne règne pas, il n'est pas sur son trône comme un esclave. Il règne à mettre, il maîtrise, il contrôle toutes choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, notre maître à nous, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il connaît tes problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un, il connaît tes problèmes. Le Dieu qui règne, il connaît tes problèmes. Et le Dieu qui règne, il est capable, bien aimé. Comme il règne bien aimé, il est capable de donner les ordres. Il est capable de donner les ordres. Parce qu'il règne. Ce que Joseph faisait en Égypte, il donnait les ordres, il protégeait ses frères. Mais Joseph est mort, le nôtre, il est là, il est éternel, il est capable de donner les ordres. La Bible nous dit, il était avec les disciples dans le bar. Quand nous sommes dans les ordres, il a donné les ordres. C'est-à-dire que cette année, les seigneurs dans les ordres, il est en train de donner les ordres. Il est en train de donner les ordres. Il est en train de donner les ordres. Parce qu'il règne encore, il règne encore, il est sur son trône, il a un mandat internel. Il est en train de donner les ordres. Notre-Dame, comme il règne, il a aussi des moyens. Il a des moyens bien-aimés d'être aidés. Il a des moyens de te secourir. Il a des moyens pour donner des solutions à tes problèmes. Comme il règne, il a des moyens. Je dis ça au culte matinale. Chez nous, dans notre communauté, nos représentants légaux, ils ont un mandat de 5 ans. 5 ans après l'autre. 5 ans, on fait l'élection et puis on va remplacer. Et chez nous, comme il y a beaucoup des gens des Congo-Santra et des gens des Bandoudou, là, on fait seulement de tout. Les 5 ans ici pour les gens des Bandoudou, les 5 ans ici pour les gens des Congo-Santra. J'avais un problème là et notre représentant légal m'appelait toujours pour régler le problème noir. Mais moi, je ne sais pas, je n'avais pas le temps, je ne voulais pas aller, je ne sais pas. Si ils m'en décident, j'avais besoin de t'aider, mais toi, tu n'es pas venu. Oui, mais maintenant-là, je ne peux rien, je suis fait mandat. Malgré ma bonne volonté, je suis fait mandat. M'est-ce que je ? M'est-ce que nous avons remplacé ? M'est-ce que je fais azad ? Vous avez vu votre voisin où il y a toujours que vous avez fait mandat. Vous avez fait mandat. C'est parce qu'on dit que azad fait mandat. Vous avez fait mandat. Vous avez fait mandat. Azad, c'est son tour. Il contrôle. Il peut agir. Il peut donner la solution. S'il ne peut pas dire qu'il n'est pas fait mandat Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. est-ce qu'on peut se mettre debout avec tout le respect que je vous dois au recours de Téléma notre Dieu règne nous sommes devant un Dieu qui règne bien aimé nous avons trois sujets le premier sujet nous voulons élever celui qui règne ne regarde pas tes problèmes les bonnes amènes ne changent pas les problèmes nous avons trois sujets le premier sujet tous les membres qui règne tous les bonnes amènes tous les bonnes amènes tous les bonnes amènes Alléluia tu règnes notre Dieu règne nous croyons que tu règnes Jésus Christ tu règnes Alléluia 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 Jésus tu règnes 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 tu es sur ton trône tu es en train de régner qui peut te détruire qui peut te résister tu règnes tu règnes tu règnes tu règnes tu règnes tu règnes notre Dieu tu règnes notre roi tu règnes notre Dieu tu règnes tu règnes tu règnes Jésus tu règnes tu règnes tu règnes oh tu règnes Jésus tu règnes Alléluia Alléluia Jésus. 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 but Jésus. donnera la solution à tes problèmes le temps de Dieu c'est la solution à tes problèmes peu importe le niveau le temps de Dieu c'est la solution à tes problèmes c'est la solution c'est la solution le Dieu de la Bible il règne éternellement le Dieu qui a travaillé l'autre fois il travaille encore aujourd'hui parce que son trône est éternel je vais te poser une question comment tu t'approches devant notre Dieu il règne il règne il règne il règne il règne de Dieu pendant que notre papa est en train de s'approcher ensemble pour le bisou il règne de Dieu il règne de Dieu il règne de Dieu très bien très bien que Jacob te protège que du sanctuaire de son trône qu'il t'envoie du secours qu'il te soutienne qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse toutes tes promesses nous nous rejouirons de ton salut et nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu l'éternel exaucera tous tes voeux Père tu règnes encore tu régneras encore nos solutions sont assurées notre sécurité est garantie notre paix est assurée nos réponses sont garanties car sur ton trône tu règnes tu décides tu domines tu contrôles tu contrôles tu contrôles même les Congo tu contrôles même l'est du Congo parce que tu es au-dessus de tout le roi je prie que tu bénisses ton peuple bénisse leur famille bénisse leurs entreprises tu bénisses leurs projets tu bénisses tes promesses dans leur vie tu bénisses leurs avoirs que tu bénisses ces débuts de la semaine au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié Amen bon dimanche bon dimanche bon dimanche Sous-titrage ST' 501